Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence débat Nouveaux usages dans l'habitat ensemble innovons. Alors cette conférence je vous le rappelle vous est proposée par l'ordre des architectes d'île de France qui cette année a souhaité faire du logement un des thèmes de réflexion majeure et en organisant ce cycle de conférences habiter l'île de France nous allons débattre ensemble échanger nos points de vue avec des architectes des sociologues des bailleurs et d'autres professionnels du secteur mais pour commencer je vais appeler le président de l'ordre des architectes d'île de France monsieur Daquin de venir me rejoindre pour le mot d'ouverture de ce débat alors je vais vous donner bienvenue à tous merci d'être venus nombreux donc je voudrais remercier la chaîne TV donc demain et particulièrement donc Jérôme Jouanet qui va animer notre rencontre pourquoi on a voulu ce débat en premier lieu parce que l'ordre des architectes s'inscrit dans la mobilisation générale on va dire pour répondre à l'urgence sociale de construire plus de logements avec un objectif affiché en île de France de 70 000 logements et comme vous le savez cet objectif a beaucoup de mal à être atteint c'est pour ça comme le disait Jérôme Jouanet qu'on a l'ordre des architectes a choisi de consacrer en 2015 un cycle de débat sur la question du logement pour explorer d'abord la question du foncier on sait que la rareté le coût du terrain en île de France sont un frein à la construction de logements l'habitat on a évoqué aussi l'habitat participatif avec une initiative qui a duré trois jours qui a réuni plus de 600 personnes qui a nouveau mode de production du logement et qui nous intéresse la question de la règle urbaine on a plusieurs ateliers ici on sait que la règle urbaine le règlement d'urbanisme est l'occasion aussi de permettre ou pas de construire plus de logements ici ou là dans le territoire de l'île de France on a ce soir dans cette question des formes de l'habitat de l'innovation dans l'habitat des typologies comme on dit et on abordera enfin à l'automne prochain la question d'habitat durable puisque comme vous le savez on sera en marge de la conférence sur le climat la COP 21 le leitmotiv d'un bon nombre d'acteurs de la politique du logement c'est de construire plus plus vite et moins cher vous regardez le moniteur vous regardez la presse vous écoutez d'autres débats qui ont lieu vous allez voir que c'est vraiment le triptyque voilà qui un petit peu occupe la scène aujourd'hui par rapport toujours à cette urgence sociale nous on souscrit lors des architectes à ces objectifs par contre on est inquiet un peu inquiet par les réponses parfois mis en avant comme l'appel à des procédures dérogatoires le développement de contrats globaux alors c'est un peu du charabia mais les contrats globaux c'est des contrats qui lient des entreprises des architectes des bureaux d'études ensemble dans un même contrat et qui font que l'architecte peut avoir une son autonomie de créateur on va dire chose comme ça qui est mise en cause et il peut y avoir des voilà on peut ne pas arriver forcément à la qualité souhaitée mais c'est pas le fond du débat il y a aussi la standardisation de la production il y a des pas mal de gens qui avancent bah peut-être qu'il faut revenir à des logements standardisés ça peut permettre avec un coût de fabrication moindre de mieux répondre donc à cette demande il ya ce qu'on appelle les vfas c'est à dire que les ventes en avec parfait achèvement qui comme on dirait je délègue à des à des promoteurs privés le soin de construire des logements pour des bailleurs sociaux là aussi on sait que quand c'est pas encadré par des cahiers des charges exigeants pour avoir une perte de qualité par rapport à ce qu'on peut obtenir avec la maîtrise d'ouvrage public voilà nous pensons donc face aux urgences on se doit d'éviter certains écueils du passé dont nous payons le prix fort ces dernières années notamment à l'occasion du renouvellement urbain des dossiers en rue donc il faut construire plus mais aussi mieux et au delà même des réponses techniques c'est vrai que dans l'habitat au niveau technique il y a eu des progrès quoi mais nous pensons que le compte n'y est pas qu'il faut anticiper les évolutions de la société et reprendre le chemin de l'innovation dans l'habitat donc on est parti du constat qu'une part de la production actuelle du logement en île de france n'est pas satisfaisante et parfois même portant germe le risque de précarité à venir avec des logements de plus en plus petits de plus en plus normatifs stéréotypés et surtout dans la capacité d'évoluer dans le temps une production qui ne prend pas en compte toutes les diversités des situations personnelles familiales et collectives les mutations sociétales liées par exemple à l'enlogement de la vie au travail tel qu'il se pratique aujourd'hui ou à l'entrée du numérique dans la sphère privée du logement ou aux exigences du développement durable est-ce que finalement la vraie économie le un coût du logement plus bas ce serait pas justement de construire autrement en collant mieux aux besoins d'aujourd'hui en limitant le coût de gestion par un habitat plus pérenne est-ce que construire plus vite ça n'est pas s'intéresser à toute la chaîne de production depuis la commande la programmation jusqu'à la gestion plutôt que d'agir exclusivement sur le temps d'étude du projet et de faire pression sur ce sur ce temps là alors que c'est justement le temps qu'il faut et au niveau de la programmation et au niveau du projet de l'architecte avoir mettre en oeuvre les moyens pour concevoir des logements un habitat de qualité donc la question c'est est ce qui est ce qu'il faut pas revenir aux usages pense qu'on a un petit peu oublié les usages ces dernières années par rapport à un autre temps il ya des nouveaux usages c'est le sens de notre débat il faut vite inventer de nouvelles réponses en lien avec les modes de vie urbain les mobilités les parcours de vie de chacun est ce que la spécialisation de l'habitat c'est à dire des résidences étudiante pour les étudiants des établissements de personnes âgées pour les personnes âgées des foyers pour les jeunes travailleurs est ce que c'est la bonne réponse face à la diversité des situations nous pensons que pour innover dans l'habitat nous avons besoin d'initiatives politiques fortes et d'une maîtrise d'ouvrage public renforcée enfin nous pensons et c'est normal puisqu'ici nous sommes à la maison de l'architecture et la maison des architectes de l'or des architectes nous pensons que les architectes ont par leurs compétences et leur position transversale dans l'acte de concevoir à la croisée de multiples problématiques un rôle fondamental à jouer ils peuvent contribuer avec les autres acteurs du cadre de vie à changer de paradigme et construire autrement au bénéfice de nos concitoyens voilà merci monsieur d'aquin alors je vais demander à michel attard sophie delet armand nouvet monsieur avril de venir me rejoindre en tribune vous avez vos noms qui sont inscrits également en cyril poil venez vous installer pendant ce temps là on va on va revenir en détail sur tout ce que nous a décrit monsieur d'aquin et je voulais revenir d'abord sur le constat c'est vrai que nous en tant que chaîne de télévision avec nos reportages de terrain et documentaires que l'on peut faire sur des monographies de bâtiments on est confronté à des habitants qui sont mécontents ou sur leur logement sur leur habitat de manière générale alors les petites phrases que l'on peut entendre sur le terrain en tant que journaliste c'est la salle des salles de bain sont trop grandes il n'y a pas de placard ça sert il n'y a pas d'espace collectif il n'y a pas d'espace à vélo etc mais voilà est-ce que cette insatisfaction que des habitants que nous on ressent en tant que journaliste est-ce que c'est une réalité pour pour faire pour essayer de confirmer et en ivoire plus clair je voulais appeler pour commencer tout d'abord quelqu'un qui est dans la salle c'est monsieur vincent le lièvre et qui est architecte urbaniste au caue du 92 et puis membre du groupe de travail de l'observatoire de la qualité architecturale et du logement et en fait aujourd'hui est ce que vous constatez cette insatisfaction avec vos études et vos études de cas et travail de terrain je vous laisse la parole merci merci au croix rive tout d'abord de nous d'avoir invité donc l'union régionale des conseils d'architecture et bonsoir à toutes et à tous donc le l'union régionale des îles de france a mis en place un observatoire de la qualité architecturale du logement en île de france alors d'abord c'est pas un guide façon michelin avec des opérations classées avec des étoiles c'est pas non plus un observatoire au sens insee avec analyse de tendance lourde c'est un observatoire qui a analysé qui a commencé d'exister en 2005 et qui depuis analyser une cinquantaine d'opérations le but c'est trois choses c'est collecter analyser des informations relatives à la qualité des objets construits c'est présenté au plan régional une collection argumentée d'opérations qui font référence sur tel ou tel point référence ça veut pas dire modèle mais ce à partir de quoi on s'oriente c'est comme ça qu'on entend la chose et puis c'est aussi créer les conditions d'émergence d'un débat donc des débats que l'on organise nous ou des débats auxquels on nous invite et auquel on participe comme ce soir voilà bon donc environ une cinquantaine d'opérations des logements sociaux des logements accession résidence de personnes âgées résidence pour étudiants réhabilitation lourde opération en rue etc et puis quand on analyse une opération souhaite qu'elle ait au moins deux ans d'existence justement de façon à pouvoir avoir un retour sur la valeur d'usage on fonctionne avec des interviews par avec les architectes avec les maîtres d'ouvrage parfois plus suivant la complexité de l'opération que les aménageurs services communaux paysagistes etc et puis on a aussi au fil des ans on a adjoint donc une spécificité donc pour la liste de la valeur d'usage donc avec des entretiens qui sont exploratoires j'insiste là dessus avec trois ou quatre familles par opération donc exploratoire ça veut dire pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui connaissent pas qu'on travaille pas à partir véritablement d'échantillons et donc on va je vais pas vous parler de tendance lourde à nouveau bon on a un partenariat avec le centre de recherche sur l'habitat du laboratoire architecture ville urbanisme et environnement les documents avec les textes illustrations puis des plans habités donc on reprend on reporte sur les sur les plans des architectes la façon dont les gens ont meublé leur appartement tout ça c'était décherchable sur le site de l'union régionale des cieux d'île de france alors tout d'abord en préalable je vais surtout vous parler des habitants on va dire bah les habitants ils ont des tas de choses à raconter qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de la revendication du mécontentement quand même et ben alors je sais qu'il y a toujours des gens qui disent c'est un peu moins vrai aujourd'hui avec tout ce qui est tout le mouvement disons concertation gouvernance etc il y a toujours des gens pour dire qu'ils n'ont pas grand chose à raconter moi je dis que les gens qui disent ça c'est qu'ils sont mal pris parce que c'est une question de méthode donc tendre l'oreille sur ce que racontent les habitants c'est une façon de s'enrichir pour un architecte et c'est un exercice qui devrait être obligatoire dans toutes les écoles d'architecture voilà alors autre petite chose quant à la question de l'esthétique aussi souvent si on se rend compte que c'est une question qu'on a du mal à aborder en fait ou qui sucède toujours des réactions on entend souvent dire l'esthétique voilà c'est subjectif et hop la question est évacuée alors d'abord la subjectivité dont on parle ce n'est qu'une partie de la question qui est celle du goût une question en pari au 18e siècle je la rappelle et qui est celle de celui qui juge l'oeuvre mais ça ne dit rien quant à l'oeuvre elle-même et quant au beau en général alors il se trouve qu'en fait les habitants sont extrêmement sensibles à cette question notamment l'apparence de l'immeuble sa façade parce que c'est la perception première d'un bâtiment sa peau en quelque sorte et si j'ai parlé de peau c'est pas tout à fait par hasard c'est qu'il s'agit précisément d'une métaphore du corps humain c'est la question de l'identité d'un bâtiment ou d'une maison qui justement dont on cherche toujours en quelle forme à quelle forme se rapproche d'une manière générale il y a une véritable aspiration des habitants pour vraiment améliorer la qualité de leur habitat c'est l'impression que vous me donnez moi je dirais qu'ils sont plutôt comment dirais-je bien réactifs dans les dernières opérations qu'on a on n'est plus du tout dans l'ambiance des années peut-être 70 80 où effectivement il y avait une certaine bon il ya eu toutes les opérations innovation expérimentation etc donc on n'est plus du tout dans le même cas de figure j'irais mais il ya si on regarde les médias les films etc il y avait une certaine critique générale on n'est plus dans le même on n'est plus je pense dans le même registre donc les habitants j'irais qui sont ils segmentent en quelque sorte leur point de vue donc ils sont capables d'identifier des points très assez précis je dirais donc ce qui pose donc une façon de travailler avec les architectes qui est d'autant plus intéressante je vais devoir vous couper parce que on est malheureusement pas assez de temps on a deux heures devant nous vous parlez de logement social j'ai envie de rebondir tout de suite avec michelle attard vous êtes directrice général de toit et joie vous êtes un opérateur de logement social vous gérez près de 14000 logements c'est ça en île de france sur 74 communes vous sentez c'est cette aspiration également que monsieur le livre a décrite à travers vos les personnes que vous logez moi je vais vous décevoir un peu parce que je sais pas répondre comme ça à cette question d'abord je sais pas ce que c'est que les habitants il n'y a pas un magma d'habitants qui qui a une aspiration unique et d'autre part quand on fait des enquêtes de satisfaction puisque le mouvement HM s'est engagé dans une démarche de de qualité et donc veut savoir ce que ressentent les les habitants de nos logements on a donc une un questionnaire normatif qui est le même pour tous les organismes d'HM de façon à pouvoir comparer de façon à ce que l'organisme n'influe pas sur les réponses on a quand même plus de 80% de gens qui sont satisfaits de leur logement donc moi je prends ça avec précaution parce que dire l'endroit dans lequel j'habite et dans lequel je me reconnais et n'est pas satisfaisant c'est se mettre en cause soi même aussi donc il faut prendre ça avec précaution mais nos habitants dans les dans le logement social sont en général satisfaits enfin avec la règle des 80 20 qu'on retrouve partout mais et ce qui ce qui leur déplaît sur ce sur quoi ils se prononcent fort c'est tout ce qui concerne l'environnement la sécurité et la sécurité bien bien identifié il s'agit pas de sentiment d'insécurité à part ça vous vous parliez de la nécessité de faire des programmes de qualité nous ça devient la difficulté de faire le programme parce que justement on a des aspirations qui sont très variées donc est-ce que les gens préfèrent des cuisines ouvertes ou des cuisines fermées je défie quelqu'un de me dire quel pourcentage de gens préfèrent des cuisines ouvertes ou des cuisines fermées parce que quand on revient dans les logements trois quatre ans après leur mise en service la moitié des cuisines fermées sont ouvertes la moitié des cuisines ouvertes sont fermées donc chacun vient à sa manière on a une population qui a des origines géographiques très différentes avec tout un tas de gens par exemple qui refusent les duplex des gens qui refusent certaines orientations qui sont pas feng shui ou qui sont pas ceci ou qui sont pas cela donc la difficulté en locatif et en locatif social en particulier c'est que les gens ne choisissent pas leur logement on leur attribue des logements sur les communes qu'ils choisissent et ils ne choisissent en général que le lieu d'implantation et que à partir de là on a des logements donc qui leur sont proposés qui correspondent pas forcément celui qui veut une cuisine ouverte n'a pas forcément la cuisine ouverte qu'il aurait souhaité d'où l'intérêt de l'habitat participatif mais l'habitat participatif il en locatif du moins il il fait une offre à quelqu'un pendant quelques années qui pendant quelques années puisque les gens restent entre 7 et 25 ans voire plus dans le logement social et nous on les finance pour 50 ans donc la réponse que je ferai de façon générique dans ce débat c'est qu'il est nécessaire que nos logements puissent évoluer et qu'aujourd'hui sont beaucoup trop figés monsieur nouvé vous êtes architecte vous avez créé en 2011 votre atelier armand nouvé architecture et urbanisme vos travaux ont été distingués plusieurs occasions vous avez été lauréat du concours européen 3 et puis et plein d'autres concours et puis notamment la mention du prix de l'écart d'argent 2013 pour une opération dans le 20e arrondissement vous allez nous parler tout à l'heure mais au vu de votre expérience cette nécessité de modifier la façon dont on construit dont on imagine l'habitat c'est quelque chose qui est devenu très important aujourd'hui c'est l'urgence aujourd'hui où c'est la quantité de logements à construire qui est l'urgence j'imagine que au regard des regards du mal logement et de l'état du mal logement en france effectivement la question de la quantité pourrait être première d'abord avoir un toit et ensuite peut-être dans un content seulement discuter de sa qualité mais je pense que les deux questions sont bon s'exclut pas l'une l'autre de toute façon peut-être que moi la qualité la qualité du logement je pense que un des une des façons de l'aborder et d'élargir un peu souvent un débat qui a tendance à se nécroser ça serait de la considérer non plus comme un produit et peut-être se méfier ou se défier un peu du terme de logement même et parler davantage d'habitat l'habitat ça pourrait être une exception un peu plus large à la fois dans ce qu'on entend dans le l'investissement qu'on peut qu'un habitant peut avoir la part d'implication qu'il peut avoir dans la façon d'inventer presque sa façon d'habiter avec des notions de plaisir qui peuvent s'infiltrer là dedans des notions de diversité de mode de vie qu'on vient d'évoquer donc voilà donc c'est peut-être déjà je préférerais ce terme d'habitat au terme de logement qui est toujours un peu restrictif et puis le deuxième élargissement qui me semble important ça serait celui de qui éviterait cet écueil qu'on entend beaucoup chez les promoteurs de logements alors promoteurs j'entends les constructeurs en général peut-être qui ont tendance ou peut-être notre débat a tendance à focaliser beaucoup sur la cellule même sur le justement quand on le désigne comme logement est peut-être insuffisamment largement perçu comme le contexte à habiter qui repousserait un peu le seuil de l'habitat jusqu'à jusqu'à imaginer l'immeuble dans son ensemble les parties communes les espaces non bâtis les espaces qui sont donnés en partage et qui commence à fabriquer à tisser une sociabilité et à conjuguer aussi l'aspect architectural et l'aspect urbain donc voilà un deuxième élargissement qui me semble important qui est aussi quelque chose que donc voilà que j'ai pu aussi notre équipe a pu développer dans différents projets donc là en l'occurrence il y avait peut-être quelques images mais je voulais parler essentiellement de deux expériences qui sont un peu la première et la dernière en date de ce que j'ai pu produire là on voit la dernière donc voilà ça ce serait la dernière donc on voit cette courrée un peu communautaire qui rassemble autour de laquelle s'organise une vingtaine de logements sociaux locatifs et puis la première donc je sais pas si les images défileront mais la première qui est cette opération à sainte qui est de requalification d'un quartier ancien et dans lequel finalement l'habitat c'est davantage un quartier à habiter c'est des espaces extérieurs qui sont privatifs collectifs parfois publics parfois privés avec des usages privés dans de l'espace public et des usages publics dans de l'espace privé donc c'est toutes ces combinaisons qui réélargissent la notion d'habitat et qui l'exportent un petit peu au delà de la porte pallière jusqu'à engager effectivement une courrée des venelles et ça je crois que c'est c'est le ferment de la sociabilité qu'on attend de l'habitat et d'un rôle un peu social un peu élargi et qui nous éloignent de la restriction sur un produit immobilier qui est trop souvent justement celui dont on débat par les normes dont on débat par les modes de financement etc alors les performances énergétiques les labellisations donc on sent qu'il ya de aussi de nouvelles demandes c'est peut-être du ce que c'est le titre de cette conférence de nouveaux usages mais de nouveaux usages du à quoi peut-être à de nouvelles populations monsieur monsieur avril vous êtes secrétaire de l'association habitat humanisme en île de france une association qui je le rappelle agit depuis 25 ans pour des personnes en difficulté votre bilan est assez impressionnant c'est 19000 familles logées vous avez 2800 logements avec la foncière d'habitat humanisme aujourd'hui pour vous il ya un enjeu clé c'est c'est de pouvoir répondre à ces mutations dans la population et quelles sont les mutations que vous constatez dans les populations aujourd'hui merci bonsoir bon madame attard toi et joie disait 14000 logements nous habitat humanisme de france mille donc on n'est pas tout à fait dans la même cour nous sommes une association même si nous avons les mêmes règles de fonction pas de fonctionnement mais de de gestion de nos logements nous avons les mêmes les mêmes normes de loyer plafond de ressources que ceux des bailleurs sociaux nous avons une finalité peut-être un petit peu non pas différente mais qui est un peu peut-être à la fois complémentaire qui est ce qu'on appelle l'insertion par le logement c'est à dire que nous mettons à disposition des logements à des familles à ressources extrêmement modeste est ce que nous appelons des familles en difficulté en situation de précarité et nous leur apportons un accompagnement en vue de les aider dans un dans un projet d'insertion ou de réinsertion alors peut-être avant de répondre à votre question je voudrais quand même juste dire un tout petit mot sur la situation de l'île de france en matière de logement je crois qu'on ne souligne jamais assez que l'île de france est dans une situation de crise du logement absolument exceptionnelle au niveau français je crois que c'est une erreur est de plus en plus une erreur que de dire il ya une crise du logement il ya une situation du mal logement qui est une situation nationale il ya des problèmes de mal logement partout mais quand vous regardez les chiffres et vous les connaissez l'île de france est une situation exceptionnelle la moitié grosso modo des demandeurs de logement social sont en île de france la construction de logements madame attard y faisait allusion je crois tout à l'heure la construction de logements de france depuis des années des années est à peu près pour 1000 habitants la moitié de ce qu'on connaît dans la majorité des régions hors île de france quand vous regardez vous le savez très bien que le niveau des loyers le niveau des prix d'acquisition on est dans un rapport en moyenne dans un rapport qui est de 1 à 2 voire à 1 à 3 et quand vous regardez mais alors là c'est l'anecdote les prix de paris intra muros par rapport aux prix de du sud de la corrèze j'ai rien contre la corrèze mais vous arrivez à des ampleurs absolument phénoménales donc vous voyez qu'on est dans une situation absolument exceptionnelle donc je voulais je voulais rappeler ce petit peu ce cadrage général qui malheureusement est assez loin des problèmes de conception de l'habitat proprement dit on est sur des problèmes d'ordre un peu on va dire macro par rapport aux problèmes micro alors concernant habitat humanisme par rapport à vous faisiez allusion et merci de nous de me permettre d'y faire un peu allusion nous nous privilégions nous privilégions par rapport d'ailleurs en réponse aux contraintes que j'évoquais nous privilégions l'insertion de nos logements de la façon la plus la plus diffuse et la plus diluée dans dans les quartiers par rapport à ce que ce qui a été dit tout à l'heure nous 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 essayons et nous y arrivons à notre échelle de faire en sorte que nos logements ne ne soient jamais stigmatisable au détriment de nos de nos familles vous ne voulez pas ghettoiser vous êtes pour la mixité non seulement non seulement non seulement la théorisation sans absence de mixité sociale mais aussi la dilution au sens d'être le le la plus petite échelle possible nous arrivons avec une gestion extrêmement adaptée de avec des agences nous appelons les aivs agences immobilières à vocation sociale nous arrivons à avoir une adaptation d'exploitation de nos logements à l'échelle de l'unité c'est à dire par exemple que notre je ne vais pas trop développer au détriment du débat mais notre foncière habitat humanisme par exemple qui porte à peu près la moitié de notre notre ensemble de logements au niveau national est en mesure et le fait le pratique d'acheter à l'unité des lots dans des copropriétés sur la question des populations il ya une véritable mutation vous sentez que aujourd'hui quand vous parlez de la crise du logement de l'île-de-france quelque part il ya une précarisation d'accès au logement il ya aussi une précarisation des populations mais il ya aussi des grandes tendances j'imagine le vieillissement les familles monoparentales c'est quelque chose qui impacte vraiment le votre travail avec vos publics alors les personnes que nous que nous que nous accueillons qui nous mettons à disposition des logements font partie malheureusement de toute cette population qui est de plus en plus importante tous les chiffres sont cités que ce soit du secours catholique l'observatoire des égalités ou autres où le on le sait le taux de pauvreté est de plus en plus important frappe de plus en plus de personnes le chômage est une plaie absolument catastrophique qui se double de de populations et c'est une de celles que nous nous accueillons de populations de familles qui ne sont pas nécessairement sans totalement d'emploi mais qui sont dans des emplois à temps partiel et des emplois souvent précaires même si nous avons des cdi mais des temps partiels c'est à dire que quand vous êtes au niveau du smic et que vous êtes sur une base de 20 25 heures ça vous fait un revenu mensuel de l'ordre de 600 700 euros ce n'est pas ce n'est pas facile mais vous n'êtes pas sans sans emploi deuxième deuxième caractéristique vous faisiez allusion c'est l'énorme fracturation des des couples enfin le taux le taux de séparation des couples devient devient majoritaire aujourd'hui quand on prend par exemple les chiffres vous les connaissez en matière par exemple de de mariage puisque le mariage existe encore ça reste une institution vous avez à paris et banlieue on est à plus de on est à 60% de cassures dans les années qui suivent par rapport par rapport au mariage donc ça veut dire que les familles monoparentales et ensuite les familles recomposées représentent un phénomène de plus importe plus en plus important ce qui entre parenthèses permet de rejoindre ce que disait madame attard auxquelles je souscris et auxquelles nous souscrivons nous habitaient les ministres totalement c'est le fait qu'il faut et ça leur matière d'usage si on peut suggérer une des pistes les plus importantes pour pour les architectes c'est un sujet totalement tarte à la crème mais qui reste une vraie valeur c'est celui de la modularité c'est à dire la capacité à faire évoluer dans le temps de les logements de pouvoir pousser les murs de pouvoir recloisonner on dira peut-être un mot des quelques quelques idées qu'on peut avoir on a notamment nous un projet vous savez dans le cadre de la consultation réinventer paris nous sommes nous sommes sur plusieurs plusieurs sites on va y revenir tout à l'heure en parlant de modularité je sais que sophie de lait vous avez travaillé sur ce type de projet donc aujourd'hui il faut vraiment penser le logement et l'habitat la construction proposant de nouveaux services aujourd'hui l'architecte doit proposer de nouveaux services d'usage de nouveaux usages à l'habitat qu'il conçoit je sais pas si c'est l'architecte qui doit proposer des nouveaux usages en tout cas il faut les laisser possible ou en tout cas imaginer un logement qui soit interprétable par par ses habitants c'est à dire un logement qui soit ouvert qui ne prédestine pas trop les usages justement de telle manière que chacun puisse puisse se trouver bien dans ce logement souvent on parle du logement comme si on devait s'y lover c'est à voir il y a des quoi il y a une chambre qui est suffisamment grande une salle de bain pas trop grande voilà un séjour traversant etc on a une série de qualités comme ça qui sont données et puis finalement c'est oublier que habiter c'est c'est quelque chose d'actif en fait c'est fois qu'une des premières qualités du logement c'est qu'on puisse y projeter ce qui fait qu'on habite en fait donc le logement il doit être un peu mystérieux quelque part il doit poser question il doit il doit il doit aussi susciter le plaisir d'habiter avec telle lumière dans telle pièce parce que s'il y a cette lumière là le matin plutôt que l'après midi dans une autre pièce parce que elle est très loin des autres pièces on est un peu à l'écart etc on devrait pouvoir définir chaque espace d'un logement sans sans l'appeler chambre cuisine ou séjour parce que peut-être qu'on séjourne dans sa chambre voilà je pense que les choses sont peut-être plus confuses qu'on ne l'imagine dans les programmes en tout cas que nous on reçoit comme comme architectes où les choses sont très claires on pense que les habitants tombent comme ça mangent comme ça etc et peut-être que telle typologie de logements peut-être qu'on vit comme ça parce que les logements sont comme ça et qu'ils seraient plus ouverts on serait plus libre de s'inventer un mode de vie qui nous ressemble quoi alors avant de parler des innovations qui existent on a commencé à les évoquer je voulais faire réagir sophie roué lambert je vous demande de venir vous êtes maître de conférences en sociologie à l'institut catholique de paris voilà qu'est ce que vous retenez de cette première demi-heure d'échange alors de manière un peu synthétique oui j'ai envie de réagir à certaines choses sur la question des typologies en effet c'est quelque chose qui qui est assez bloquant qui est assez risqué qu'on a d'expérience on entend heureusement que des voies de sortie sont là les typologies sont un risque sont une limite c'est une limite par exemple à se restreindre à une réponse à des besoins or très souvent les besoins sont plutôt évalués à minima donc ça donne quoi en termes potentiellement de construction et bien des surfaces minimales de hauteur minimale etc le risque aussi en se limitant aux besoins c'est justement de ne pas aller vers l'aspect le côté des aspirations du rêve on a entendu les mots de plaisir de projection et du coup se limiter aux typologies et bien ne permet pas du tout d'intégrer d'appréhender la complexité des situations de vie ni entendu également l'évolution des parcours des parcours résidentiels des parcours de vie des familles qui se séparent des familles qui se reforment etc et du coup se limiter à cet aspect de typologique risque de limiter on l'a entendu aussi le logement à son aspect purement fonctionnel or le logement n'est pas une fonction comme une autre j'ai entendu et je suis ravi heureusement bien sûr d'entendre sortir du terme loger pour l'étendre à celui d'habiter l'habitat et ça c'est ce qui me semble le plus important ici c'est à dire que l'habitat lui sort justement de du mur l'habitat c'est se projeter en effet même si le mur même si la paroi la peau n'a entendu parler de peau est une pro des une projection l'habitat permet d'intégrer beaucoup plus largement tous les domaines de l'existence à savoir les rythmes de vie le travail les sorties le loisir les peines les joies un peu tout ça et du coup pour faire juste un point sur l'habitat aller aussi sur la question de la satisfaction la première intervenante tout à l'heure parlait de comment on évalue aussi comment on fait en rencontre de la parole et de la satisfaction des personnes sur cette question la satisfaction c'est très compliqué de savoir si finalement les personnes sont satisfaites de leur logement ou pas satisfait de leur logement aussi plus largement c'est de leur vie qu'elles sont satisfaites et du coup faire la part de choses n'est pas évident du coup le logement si on le réduit à sa fonction logement peut sans doute cristalliser peut-être ou révéler le révélateur de ce qui va ou de ce qui ne va pas plus largement dans la vie et on l'a évoqué là brièvement pour le moment avec monsieur avril la vie n'est pas forcément toujours très rose elle est de plus en plus compliqué et précaire pour un nombre croissant de personnes et pour terminer sur cette première intervention là sur la question de l'évolution des situations de la précarisation quand on parle de crise du logement oui il y a certainement évidemment une crise de logement mais du coup les répercussions sont énormes parce qu'il y a de fait une plus qu'une crise c'est celui du révélateur du mal logement c'est à dire que crise du logement égale des situations extrêmement précaires voire urgentes pour le coup on parlait de l'urgence de la construction là il ya des questions d'urgence de vie c'est des personnes qui sont mal ou non logés donc crise du logement égale surtout toute une répercussion sur du mal logement sur des populations de plus en plus importantes de plus en 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 plus en